... Donc déjà, je voudrais savoir comment le groupe Stories s'est passé ? Eh bien, un cabaret vert. En fait, on était avec Tom, le batteur, et on avait envie de faire un groupe depuis longtemps. Et puis, le fait de voir des gens sur scène, ça nous a encore plus motivés. On dit, allez, c'est parti. Dès septembre, on trouve un guitariste, un bassiste, et on fait un projet tous les deux. Enfin, du coup, un projet à quatre, puisqu'on est à quatre dans Stories maintenant. Et après, le style musical, on ne l'avait pas encore. Et c'est venu naturellement par rapport aux choses qu'on écoutait sur le moment, des groupes comme La Dispute, Die Featers, des groupes qui savent poser la partie instrumentale avec un chant, hurler, parler, très sur l'émotion. Et moi, ça me plaisait, ça m'a toujours plu. Et donc, du coup, Stories est née comme ça. Et du coup, comment est-ce que vous décririez votre musique ? C'est du Stories. Non, c'est toujours une question compliquée, parce qu'on est sur différents univers musicaux. Ça va du rock au hardcore. On arrive à caler des petits passages de funk, de reggae. C'est un patchwork de ce qu'on aime et de ce qui nous fait vibrer. Et donc, quand on joue, ça devient quelque chose de naturel pour nous. Comment est-ce que ça se passe, la compo, pour les morceaux ? Alors, on a un très bon compositeur dans le groupe. C'est Julien qui ramène ses rives de guitare. Et puis après, on le brode autour. On va poser la batterie, la basse. Et puis moi, je finis par le chant. Selon l'émotion qui est donnée par le côté instrument, je vais composer mes paroles en fonction de ça. Et ça a toujours fonctionné jusqu'aujourd'hui. Et je pense que ça va continuer comme ça. Oui, oui, on répète. Il y a du yaourt. Et puis après, je suis chez moi. Je me mets en mode autiste. J'écris mes paroles. Et puis après, ça ressort la compo au final. Mais voilà. Et puis c'est encore retravaillant en répète. Parce qu'il y a quand même deux chants. Il y a Sean à la base qui vient rajouter aussi ses paroles. Enfin voilà. C'est un travail de groupe. Et du coup, de quoi vous vous inspirez pour créer les morceaux ? Enfin, qu'est-ce qu'on vous intéresse ? Comme je l'ai dit juste avant, c'est des groupes comme La Dispute, Die Feater, qui savent poser une partie instrumentale avec des arpèges, mais une énergie quand même assez présente. Et je te dis, tout dépend de l'émotion qu'on va avoir sur le moment. Enfin, surtout moi à mon niveau. Parce que du coup, les paroles, il faut qu'elles aient une signification. Et à un moment donné, ça m'arrive assez souvent. Même aujourd'hui, je vais avoir des sanglots en chantant. Parce que les paroles que j'ai posées sur le papier et qui ressortent ensuite, ça a toute une signification. Donc ça ne s'explique pas en fait. C'est quelque chose qui se fait comme ça. Le principal, c'est qu'à la fin, on se regarde, on se dit, vous avez ressenti quelque chose ? Ouais. C'est cool, on garde ça comme ça. C'est le morceau qui te prend le plus au trip que tu as composé, c'est le cas. C'est le troisième morceau qu'on a joué aujourd'hui. Il s'appelle Ends to Old. Ça raconte... On a un couple d'amis qui ont eu un petit garçon qui malheureusement est décédé trop jeune. Et sur le moment, je ne savais pas trop comment leur dire que je pensais à eux. Et je me suis dit, je vais le poser sur le papier, j'en ferai une chanson. Et voilà, c'est cette chanson-là qui me touche énormément quand on la fait. Ce que je pense à eux, je pense à ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils continuent à vivre. Et voilà, pour moi, ça me fait toujours hérisser les poils, comme on dit, quand je la fais. Enfin, quand on la fait. C'est le morceau le plus joyeux qu'il te donne de la pêche quand tu le chantes et que ça te donne des frissons, toi, Eric, de te chanter. Ça va être The Failure, c'est l'avant-dernier morceau. C'est un des morceaux un peu plus trois, qu'on va dire, avec un refrain qu'on était content d'avoir trouvé. Et celui-là, il donne de la pêche. Alors, on l'a mis en fin de set parce que justement, on s'est dit, à ce moment-là, on sera bien détendu et il sortira tout seul. Et c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Et c'est ce qui se passe aussi quand on fait des concerts. Parce qu'on joue déjà depuis maintenant trois ans. Mais voilà, c'est ce morceau-là en particulier. Voilà, c'est ce morceau-là. Il a fait un EP en 2015. Il y a un album en préparation ? Si, il y en a un. Alors, c'est un EP qu'on a enregistré avec notre ingé son. On l'a enregistré chez lui en mode live, on va dire. C'est-à-dire qu'en fait, le premier EP, c'était du piste par piste. Et on nous a dit, vous perdez un petit peu l'émotion que vous êtes capable de donner en live. Donc, ça serait bien que le prochain truc que vous allez enregistrer, ça soit enregistré en live. On a tenté l'expérience. Alors, ce n'est pas simple parce que dès qu'il y a un quack, on s'arrête, on commence. Mais au moins, l'énergie qui en ressortira de cet EP, ce sera normalement celle qui se rapproche du live. Au niveau d'une date de sortie, je ne peux pas encore la donner parce que c'est du DIY, c'est du DIY. C'est avec le temps de notre ingé son dans son temps libre qui prend le temps de finir le mix, etc. On espère le sortir fin 2017. Ce n'est même pas qu'on espère, on le sortira fin 2017. Après, il y a aussi les vacances qui nous ont fait un petit peu perdre du temps. On n'est pas professionnels de la musique, on reste des amateurs. Donc, il faut aussi faire par rapport à nos emplois du temps. Mais voilà, on a ce projet, cette EP qu'on veut sortir fin 2017 avec des dates qui enchaîneront normalement par la suite. Parce que le mastering, c'est important, tu redonnes toute l'émotion de tes morceaux. Le mastering, c'est ce qui est le plus important. C'est ce qui fait ressortir, c'est le grain, on va dire. J'ai envie de dire non, c'est surtout le moment où tu l'enregistres. Parce que si à un moment donné, tu n'as pas l'énergie, tu auras beau faire un mix ou ça ne reviendra pas. Tu ne peux pas l'inventer si tu veux. Le mec, il a beau tourner tous les boutons qu'il voudra, s'il n'y a pas l'émotion qu'il faut dans la voix, dans le coup de caisse claire, l'accord de guitare. Non, c'est vraiment le point de départ. D'où l'intérêt de l'enregistrer en live. C'est dans votre connexion. Exactement, on s'est acharné pour l'enregistrer. On avait vraiment voulu faire quelque chose qui nous ressemblait plus. En tout cas, dans ce qu'on veut rendre en live, on a voulu le rendre aussi sur cet enregistrement. Mais le mix a son importance, mais pas pour l'émotion, mais pour la qualité du sang. C'est le plus important aussi. Aussi, oui. Comment on a toujours vu nos groupes, parce que ce n'est pas notre premier, on n'est pas professionnels de la musique, je me répète encore, mais tous les projets qu'on pourra nous proposer, on les prendra dans une logique aussi artistique. Faire la foire du Boudin, ça ne nous intéresse pas. Par contre, faire des festivals, des concerts de par, être proche des gens, faire des scènes à l'extérieur du département. Maintenant, on peut dire dans la région, parce que jouer en Alsace, maintenant c'est jouer dans la région. On aimerait bien aussi toucher le public Cré-moi, on est en manque de contact. On espère juste que ce concert aujourd'hui qui a été filmé nous permettra de nous ouvrir des portes et d'avoir un produit live convaincant pour justement intéresser les gens. Je pense que déjà le fait qu'on ait joué aujourd'hui, on avait prouvé quelque chose, maintenant il faut continuer à le prouver à d'autres personnes qui pourraient s'intéresser à nous. On n'en fera pas notre métier, on sait très bien qu'on ne gagnera jamais de l'argent avec la musique que l'on fait. On est quand même en France, déjà le fait de chanter en anglais, ça nous met déjà des distances par rapport à ce pouvoir de passer sur les radios, sur les télés, etc. Ce n'est pas ce que l'on recherche, mais voilà, nous on est une bande de copains qui faisons de la musique et on veut partager notre univers à un maximum de personnes. Et dès qu'on descendra de scène, que les gens aient compris ce qu'on avait à proposer. Ça nous vous dit quand même quand Marty s'est approchée de vous pour vous dire, ça vous tente de faire un live ? Je ne sais pas comment ça s'est passé en fait, pour être franc, ils nous ont contactés, ils nous ont dit qu'ils filmeraient deux groupes par jour sur cette scène-là et qu'on avait été sélectionnés entre guillemets. Donc on se dit « Waouh, cool ! » Après, nous toucher, ça nous a rajouté de la pression en fait en se disant « On n'a pas le droit à l'erreur, mais il faut aussi qu'on fasse le même set qu'on fait d'habitude. » Malgré le fait qu'on était un petit peu peut-être en retrait par rapport à certaines personnes qui nous ont déjà vues, on a essayé de faire le taf et voilà. Après, ce n'est jamais simple en plus de « Tu peux faire ta musique, mais l'émotion, c'est vachement là-dedans. » De toute façon, dès le premier accord, on s'est sentis super à l'aise et puis après, même si je ne me suis peut-être pas autant lâché que je peux faire d'habitude, pour moi, j'ai rempli le contrat et voilà. Les gens ont compris ce qu'on avait à proposer et ça se ressentait de là où on était donc à un moment donné, comme on dit, l'alchimie fait que même si tu ne sautes pas partout, même si tu… De toute façon, les gens, ils ont compris ce que tu étais capable de proposer et on l'a vu, voilà. Et donc pour moi, le contrat est rempli. Tu veux que je le tienne ? Non. C'est pas ton premier Cabaret Verbe ? Tu as déjà joué sur la scène du Cabaret Verbe il y a quelques années. Est-ce que, du coup, ça t'a rassuré dans le fait de préparer la scène ? Tu savais déjà comment tu allais gérer ça ? Ou non, tu as été avec la même appréhension et ça a été aussi difficile ? Je pense que le cerveau humain retient un peu ce qu'il veut et même si, effectivement, j'ai déjà fait cette scène-là en 2011 avec Rocking Beach, quand tu reviens, tu es un petit peu comme un enfant et tu te dis que ça va être différent et même si tu peux essayer de retrouver certains repères, parce que, mine de rien, sur scène, il y avait quand même des gens qu'on connaissait au niveau du staff technique, etc., qui sont là aussi pour te rassurer, qui te connaissent, etc. Moi, je pense que je l'ai vécu comme mon premier concert du Cabaret Verbe, quoi. Cette appréhension que j'ai eue ce matin en me levant, ce stress qui ne m'a pas quitté jusqu'à la balance, que j'ai réussi un petit peu à mettre de côté après la balance. Et puis, une fois qu'on arrivait sur scène, c'était notre première date au Cabaret Verbe avec ce projet, donc ça reste une première date dans tous les cas, donc c'est quelque chose qu'on a fait à fleur de peau. Moi, je l'ai vécu comme ça. Après, je pense, connaissant mes collègues musiciens, ils ont dû vivre la même chose. Je ne pourrais pas parler à leur place, mais je pense qu'on était un petit peu tous sur le même côté stress d'avant-concert. Mais on a le même stress même quand on fait un concert de bar. Enfin voilà, quand tu proposes ta musique, tu as envie aussi que les gens la prennent en pleine face et qu'ils comprennent ce que tu as à proposer. Donc, que ce soit une habitude de jouer tous les jours ou de le faire de temps en temps comme nous en tant que groupe amateur, tu auras toujours cette même sensation de stress et en même temps de frisson quand ça part. Et le frisson, il est différent ? Quand vous jouez dans un bar, les gens entiennent pour vous. Alors qu'en festival, les personnes que vous connaît, ils sont là parce qu'ils sont venus boire Korn, ils sont venus boire d'autres. Alors du coup, est-ce que tu appréhendes ça différemment ? On avait beaucoup d'amis, de personnes qui nous suivent depuis qu'on a commencé devant nous. Effectivement, il y avait des visages qu'on ne connaissait pas, donc ça reste effectivement quelque chose de différent. Après, en concert de bar, tu vois, on a joué dans le Nord cette année, on a joué devant dix personnes, mais dix personnes qui ne nous connaissaient pas et qui à la fin nous ont tout dit, mais waouh, c'était génial quoi. Enfin voilà, on n'a pas fait un set moins bien parce qu'il n'y avait que dix personnes devant. C'était, c'était un public, qu'il soit petit, enfin en nombre je parle hein, en taille, que ce soit à l'extérieur, dans un bar, peu importe. Enfin voilà, on essaye de délivrer à chaque fois la même chose. Alors c'est sûr, on était un peu plus à l'aise parce que c'était un concert de bar et qu'on ne nous attendait pas vraiment au tournant. Mais justement, c'était ça l'intérêt de la chose, c'est que voilà, vous ne nous connaissez pas, on vous montre ce qu'on sait faire et à la fin on en parle. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Même si effectivement, ce n'était pas bombé, le peu de gens qui avaient devant ont compris ce qu'on avait à proposer. Et voilà, encore une fois, on sera rempli. Donc le public peut être différent, on jouera toujours de la même façon. Peut-être psychologiquement, ce ne sera pas dans le même état d'esprit, mais la musique qui en ressentira, et surtout l'intention qu'on donne à nos morceaux, ce sera la même. Tu me répètes là, non ? Même rendu, on a parlé avec Math Matoy qui m'ont dit la même chose. Et nous on a commencé dans une petite salle, un petit bar, le petit minot à Brest. Après on a fait une plus grosse scène, une petite salle des fêtes. Après ça a grossi et au final ça a pris de l'ampleur. En fait c'est leur agent au départ qui leur a dit, il faut faire comme ça, s'ils voulaient monter, il faut faire la tâche d'huile. Il faut commencer tout petit et puis vous allez voir, ça va grandir tout seul. J'avais eu des échos par le public justement qui avait été vous voir avec les précédents concerts. Tu m'avais dit, en ce moment c'est la claque du moment dans les groupes locaux. Vraiment ils ont quelque chose en plus. Qu'est-ce qui fait que d'entrée de jeu pour un groupe assez jeune, vous avez su trouver la formule et faire en sorte que vous soyez au point carré rapidement et que tout se compie assez facilement ? Parce que déjà en tant que musicien on se connait depuis longtemps. Donc quand on travaille ensemble c'est beaucoup plus simple. C'est pas comme quand tu montes un groupe et que tu vas apprendre une personne, etc. Tu connais pas du tout déjà, appréhender le personnage, etc. Donc déjà c'était très simple de composer et de faire les compos. Et puis après je pense qu'on essaye d'être vrai. Moi quand je suis sur scène, même si je joue un personnage, c'est un peu Dr Jekyll et Mr Hyde, ça reste moi quand même. Si je saute partout, si je gueule, les expressions que j'ai dans le visage c'est pas travailler, c'est pas calculer. Et je pense que mes collègues musiciens c'est la même chose, c'est ce qu'on vit sur un moment. Et c'est peut-être ça aussi qui touche les gens et qui fait peut-être que ça va faire que les gens vont peut-être nous retenir dans leurs souvenirs après un concert. A la limite c'est même pas à moi qu'il faudrait poser la question, c'est carrément aux gens quoi. Pourquoi ils pensent ça quoi ? Moi je l'explique à mon point de vue mais j'ai peut-être tort. A la limite faut vraiment demander ça aux gens. Enfin une personne qui nous a vus, qui nous connaît pas et si elle a aimé, je vais dire mais pourquoi t'as aimé ? A la limite je pense que la réponse sera peut-être plus authentique que nous qui sommes encore une fois spectateurs par rapport aux spectateurs. Nous oubliez pas, on ne fait pas que le cabaret vert, on a d'autres choses, on a d'autres dates. N'hésitez pas à nous rajouter sur notre page Facebook en lien, on aura des choses à proposer prochainement. Et encore merci à ceux qui se sont déplacés aujourd'hui à 15h30 malgré la pluie pour venir nous voir. Merci à vous et merci à vous. Merci. 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 Merci.